Bonjour famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez superbement bien. Seconde vidéo de la journée et aujourd'hui, on parlera de Ibarwan et de Tiesco le Sultan. Mais il y a envie d'allumer Tiesco le Sultan d'abord parce que, je ne sais pas si vous constatez avec moi, mais apparemment le gars, il n'a plus envie de chanter. Je ne sais pas pourquoi. Mais franchement, c'était ça qu'on va en débattre dans cette vidéo-là. Voilà. Maximum de partage, maximum de like et surtout vos avis en commentaire. Voilà. Parce que généralement, quand il est topal, les gens n'aiment pas entendre la vérité. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, fans de Ibarwan, fans de Tiesco le Sultan, prenez vos tabourets. On démarre la vidéo. Bon retour, chers Gladys. Bon retour, chers fans de Tiesco le Sultan, les rebelles. Laissez-moi m'adresser à Tiesco le Sultan d'abord. Laissez-moi m'adresser à Tiesco le Sultan. Bon, Tiesco le Sultan, j'aimerais savoir, au travers de cette vidéo, si tu as décidé de ne plus chanter. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu as fait beaucoup de buzz à Bidjan ici. Beaucoup de buzz qui n'ont pas donné tant que ça. Mais actuellement, Dieu t'a fait grâce. Et actuellement, on dira qu'il y a un de tes morceaux qui fait vraiment le buzz. On est tous unanimes dessus. Il y a Dieu dedans. Depuis qu'il y a Dieu dedans, il a commencé à mousser. Surtout sur TikTok où les calènes fusent de partout. Monsieur Dorsey, c'est l'oré. Peut-être qu'il pense qu'il est devenu super star. Peut-être qu'il pense qu'il est devenu big star. Il n'a plus envie de chanter. Toi, tu es ce que le Sultan fait sortir trois morceaux en un mois. Quatre morceaux en deux mois. Depuis, il y a Dieu dedans. Tu n'as plus envie de chanter parce qu'il y a Dieu des bonnes entrées bien cartonnées. Tu t'es accroché dessus, tu ne veux pas laisser. Ça, ce n'est pas un artiste. Et moi, ça me fait un peu ronde à ta place, très honnêtement. Parce que pour ma part, bien que tu n'as pas encore le succès que tu mérites, tu es l'un des artistes ivoirains les plus inspirés qui ne fait qu'enchaîner les sons. Mais comme il y a Dieu dedans en train de cartonner, où toutes les stars, on dira, de la planète africaine et même ivoiraine, ont fait le câlin dessus. Monsieur, je pense que ça s'arrête là. Après, il y a Dieu dedans, il n'a plus de carrière. Franchement, il faut te réveiller. Parce que de la manière que tu es en train de profiter de il y a Dieu dedans, de la manière que tu es en train d'abuser de ce morceau-là, ça risque de te porter préjudice. Quand il y a le top, il ne parle jamais en vain. Je ne parle jamais dans le vide. Beaucoup ont mal quand je le dis ainsi, et ils savent très bien que c'est la vérité. Ce même morceau-là peut t'enterrer et puis tu ne vas plus te retrouver. Déjà que le morceau cartonne sur les réseaux sociaux, c'est vrai que la vidéo n'a pas encore atteint le million de vues, mais honnêtement, sur TikTok, quand on comptabilise toutes les vues qui ont dépassé les 20 millions, les 30 millions de vues, c'est aussi des vues là-bas. Bien qu'artistiquement parlant, TikTok n'est pas une base pour les vues d'un artiste. Voilà. C'est pourquoi tout artiste professionnel est sérieux à une chaîne YouTube. Mais quand même, ça mousse là-bas. Quand même là-bas, il y a des millions et des millions de personnes qui ont écouté et a dû des dents. Tu pouvais laisser ce morceau-là et sortir des titres bien réfléchis, bien travaillés, pour dire que, bien que ce morceau est en train de cartonner, moi, tiens-tu que le sultan du reste du ribelle, de la musique ivoiraine, il reste toujours très inspiré. Mais qu'est-ce qu'on constate ? Tiens-tu que le sultan est devenu fainéant ? Le seul, lui-même, Tiens-tu que le sultan, qui est artiste même, qui est producteur, auteur, compositeur de cette oeuvre-là, il a fait au moins, peut-être, 100 challenges sur son propre morceau. Ah, Tiens-tu que si tu as trop fait en tant qu'un artiste, qui ne force pas, c'est deux, trois, sinon deux même, sinon un même. Et puis, tu laisses tes fans, comme ce qui est en train de se passer sur TikTok-là. C'est comme ça. Mais toi, seul, il y a Dieu dedans. Eh, eh, Loulou, beauté, il y a Dieu dedans. Avec des amis, il y a Dieu dedans. Avec tes enfants, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans quand tu reviens de la mosquée. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Le morceau cartonne, le morceau mousse. Félicitations, bravo. Mais mets-toi au travail. Sinon, les Ivoiriens vont très, très vite oublier. Ça, je pense que ça, c'est un bon buzz sur lequel tu devais te la jouer. Fais genre, des gens, ça ne t'intéresse pas. On a l'impression que, comme il y a Dieu dedans, les gens ont tellement apprécié le morceau, qu'il t'est accroché sur le morceau jusqu'à... Tu ne veux même plus lâcher. Bref, on attend de voir la suite. On attend de voir ce que ça va donner. De toute façon, tu t'as apprécié, il y a Dieu dedans, là. Donc, je t'ai donné vraiment à te dire cette vérité, là. Tu sais que moi, je suis ton frère. Tu sais combien de fois que je te soutiens. Mais ça, c'est une vérité que je devais te dire, en fait. Voilà. Gladiah, on peut parler maintenant d'Ibawan. Cher Gladiah, j'espère que vous allez bien. Maximum de like et donnez vos avis aussi en commentaire. Très franchement, moi, je ne suis pas content d'Ibawan parce que je pense pour ma part qu'il abuse un peu. Il n'a pas de répit. Il ne se repose pas. Ibawan. On sait que tu débordes d'inspiration. On sait que tu débordes de flow, d'énergie. Mais quand même, il n'y a même pas encore deux mois pour ne pas dire un mois. Rien n'a prouvé. Elle est sortie sur YouTube. Les gens vont commencer à faire des challenges TikTok. Tu lances encore un autre challenge. C'est-à-dire, tu as déjà fait un mot, ce qui est déjà fini. Que tu vas envoyer encore. Il faut te reposer un peu. Kankou Moussa, on ne fait pas ça. Laisse un peu la place. Il est pressé, mais toi, mais tu n'es pas prêt pour tes concurrents. Tu dis au Malta, tu n'es pas prêt pour eux-mêmes. Tu veux leur montrer que c'est toi le king, c'est toi le roi. Après toi, il n'y a personne. Ce n'est pas mauvais. Mais quand même, quand c'est comme ça, tu étouffes tes fans. Moi, personnellement, ça m'étouffe parce que l'album de 30 titres, ça ne fait même pas encore 5 ans. C'est des titres qu'on pouvait beaucoup exploiter. Mais je comprends que comme tu es très inspiré, comme tu adores la musique, tu ne peux t'asseoir sur tes lauriers comme je le disais à Thiesco tout à l'heure pour regarder tes 30 ou tes 32 morceaux cartonnés. Est-ce que vous savez, chers mes romans, ceux qui ne connaissent pas encore Iba One, il n'y a même pas encore un an, un an, deux ans de cela, il sortait un double album de 33 titres. Moi-même, je n'ai pas regardé tous les 33 titres. Mais il a fait au moins 10 singles encore avec des clics très chers. Ce n'est pas mauvais. C'est productif. Moi, je te félicite. Mais quand je dis de te reposer, c'est pour dire à un moment donné, il faut faire pause. Voilà, il faut regarder un peu tes confrères maliens se débattent un peu. Mais toi-même là, tu es en train de lancer un télénier, je crois. C'est ça non? Un télénier, un nouveau challenge là. Un mois ne va pas encore arriver, tu vas faire sortir un nouveau morceau. Tchèo! Tu as donné donné ou bien? C'est ce qu'on dit, il faut aller doucement, doucement. Il y a des bruits là seulement. En tout cas, c'est juste pour rigoler, mais franchement, souvent, il faut aller doucement. Chaque deux mois, on ne va pas t'en vouloir pour ça. Voilà, on ne va pas t'en vouloir pour ça. Et puis, chère Gladia, j'ai fait une vidéo que je n'ai pas encore mis en ligne parlant de Iba One et de ses collaborations extérieures. Parce que généralement, quand je parle des vues de Iba One, ce commentaire-là revient. Donc, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là que je vais vous annoncer la sortie et l'heure de cette vidéo-là. Donc, c'est spécialement sur Iba One et sur ses collaborations extérieures. Il faut vous expliquer le pourquoi du comment afin que vous puissiez lâcher les baskets à la TIS et vous puissiez comprendre comment il fonctionne. Voilà. Cependant, la TIS a lancé le challenge anté-calaigné. Je crois, ça veut dire que je ne cherche pas par là, non ? Si je ne me trompe pas et on bombarde ou on dit là, anté-calaigné. Je ne suis pas par là. Donc, il faut sortir tout de suite sur TikTok et commencer à bombarder avec vos vidéos. Voilà. C'est la seule et unique manière de supporter nos actifs sur les différents réseaux sociaux. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était Eritho. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de me donner vos avis en commentaire concernant Tch'es-que le sultan et comment il s'appelle le tout dernier challenge lancé par l'empereur Konkoumoussa que j'ai nommé Iba One. Voilà. J'ai besoin de vos avis en commentaire. Maximum de likes, maximum de partages. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.